Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ma routine actuelle avec mes produits chouchous du moment. Pour tous les jours, ma routine est vraiment très très simplifiée. J'essaie d'aller à l'essentiel, je fais les étapes les plus importantes, notamment nettoyage du visage, make-up même simple en passant bien sûr par l'hydratation. Pour mes cheveux, c'est un coup de ses cheveux express puisque j'ai fait un lissage brésilien et franchement ça me fait un gain de temps énorme. Bref, je vous montre tout dans mon quotidien de maman, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Tout d'abord, je vais mettre un anti-cerne. Alors celui-ci, je l'ai ressorti parce que je l'avais en stock. C'est la teinte beige-rosée qui n'est absolument pas rosée. Donc j'en mets un petit peu sur les zones que j'ai l'habitude d'illuminer avec le même pinceau avec lequel je vais appliquer mon fond de teint parce que par la suite, je vais fondre en fait avec ma CC crème. Et là, j'en ai deux tout simplement parce que je suis entre deux teintes et les filles, je vous en ai parlé sur Instagram et j'adore cette CC crème de la marque It Cosmetics. C'est un produit 7 en 1 qui va hydrater, qui va corriger, qui va unifier le teint. J'ai quand même besoin d'un minimum de couvrance et vous allez voir que ça fait quand même bien le job tout en laissant ma peau sans beaucoup de matière. On n'a pas cet effet maquillé, trop sophistiqué entre guillemets au quotidien. Alors moi, je mélange les teintes Medium Tan et Latan. Je commence par mettre la première teinte la plus claire sur le centre de mon visage parce que là, je ne vais pas tout estomper. Donc voilà, la matière la plus foncée et vous voyez que c'est quasiment la même couleur que mon cou. On ne voit même pas de démarcation entre les deux couleurs. Il s'estompe super bien, il a une légère odeur bien fraîche. Il laisse le visage, vous voyez, il y a un glow. C'est vraiment le côté, voilà, une peau bien nettoyée avec un produit qui ne fasse pas paquer sur le visage. Donc c'est ce que j'aime de plus en plus, c'est que j'ai la bouche hyper sèche. Je ne la vois quasiment pas. Pour matifier mon teint, j'utilise la Peach Perfect de chez Too Faced qui sent la pêche. Donc j'aime beaucoup le packaging qui est un tamis et je trouve ça super génial pour travailler, tapoter sa poudre, etc. J'ai comme mon miroir quand même pour voir ce que je fais. Je ne fais pas de baking, moi je ne suis pas du genre à être patiente pour ce genre de choses à moins que j'ai un mariage ou quoi que ce soit. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à tester. Je vais passer au bronzer. Je vais utiliser aujourd'hui le Medium Deep de chez MAC à MSF. Je vais unifier tout en restant sur l'extérieur de mon visage. Là tout de suite, je vais m'attaquer aux yeux. Je vais commencer par mettre ma base, toujours la même, la Soft Ochre de chez MAC sur mes paupières. Je vous avoue que des fois, j'étale juste mon anti-cerne quand je suis très pressée. En général, vous allez voir que je fais des make-up assez simples en fait, pas trop travaillés, etc. Encore une fois, les fards Urban Decay sont vraiment super faciles à travailler, super faciles à estomper. Ils sont super intenses, ils sont légèrement poudreux mais ça ne me dérange absolument pas. Je vais prendre la petite couleur Wide Thing, donc celle qui est bien orange, que je vais mettre dans le creux de mes yeux. Donc je concentre la matière au tout début sur le creux et sur l'extérieur en formant une petite parenthèse, une petite banane. Et par la suite, j'étire en fait la matière au milieu du creux. Donc voilà, en fait ça laisse un côté un petit peu beige à l'intérieur de la paupière et un effet plus coloré sur l'extérieur. Je vais souligner le ratil inférieur avec la couleur qui s'appelle Haste. Un petit peu plus chaude, un petit peu plus foncée que la première mais qui reste similaire. Donc avec un pinceau qui est précis. Avant de passer à une couleur plus foncée, je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse à la fois supérieure. Et j'ai dépassé. C'est le genre d'accident qui m'arrive très très souvent quand je vais aller très vite. Et forcément, je vais faire la même chose sur l'autre oeil parce que je vais perdre beaucoup plus de temps à corriger, démaquiller, que de faire quelque chose, un petit boui boui similaire. On verra le résultat. Des fois, je peaufine en mettant un petit peu plus de liner. Enfin bref, j'ajuste en fonction de ma boulette quelque part. Mais c'est vrai que là, j'ai un petit peu trop dépassé. Donc ça va faire un petit peu plus gros. On rattrape comme on peut. Donc, je disais que j'allais reprendre la couleur la plus foncée du coup de la palette, donc la strike. Je tapote et je passe en fait sur mon ras de cils inférieur en passant par vraiment ma muqueuse mais sans rentrer à l'intérieur. Il me reste les soul style et j'utilise mon petit chouchou de chez Benefit, le plus fin. Je vais venir vraiment tracer notamment l'extrémité de mon sourcil, la queue de mon sourcil. Qui est moins intense en tout cas que le milieu. Voilà, je vais mettre mon petit blush. Je vais mettre le Rocator. Ça faisait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. C'est l'un de mes chouchous en termes de blush. Voilà, j'ai passé à la partie highlight. Alors, j'ai utilisé un produit que j'ai reçu récemment de la part de Givenchy. En fait, c'est un duo en liquide et en poudre. J'adore rien que les packaging. C'est magnifique. Regardez. C'est une teinte dorée et ça aussi, c'est une teinte dorée. Il existe, il me semble, deux teintes. Et celui-ci, en fait, ce qui est bien, il a en fait un côté rose gold. Ce qui fait que sur une peau un petit peu mat, un peu bronzée, un peu maquillée, même avec le blush, etc. Ils se font super bien et ça donne vraiment ce côté frais, pas trop maquillé. Mais je vais vous montrer aussi, en fait, l'effet avec celui-ci pour les occasions, etc. Donc, c'est parti. Je vais venir mettre vraiment très, très peu de matière. Et vous allez pouvoir voir la couleur, en fait. Elles se font super bien. J'en mets également sur le bout du nez et sur l'arrêt du nez. Je vais me mettre en face. Et ici, vous allez voir que c'est très subtil. J'utilise mon doigt pour l'estomper. Ça me permet de maîtriser, entre guillemets, le glow. Moi, pour tous les jours, ça va être comme ça. Pas plus que ça. Et je trouve que c'est suffisant, déjà. On le voit bien. Mais ça ne fait pas cet effet matière, cet effet... Je vois des paillettes de loin, etc. C'est ça que j'aime, en fait. Et voilà. Je vais quand même vous montrer l'effet de la poudre, qui est juste magnifique. On a envie de juste connexionner la boîte. Les packagings, j'y vais aussi. Je suis trop, trop fan. Sachant que je n'en ai pas mis beaucoup. J'ai fleur avec mon pinceau. Voilà. Ma bouffe ne ressemble absolument à rien. Ça me stresse depuis tout à l'heure. Je vais appliquer mon crayon passe-partout, qui est le boldly vert de chez MAC. Mais avant d'appliquer le mascara, j'ai quand même redessiné la forme de mes yeux. Parce que je trouve que ce n'est pas tout à fait ça. Je fais ça légèrement avec mon eyeliner. C'est le Epic Ink de chez NYX, que j'aime beaucoup. Je ne vais pas jusqu'au coin interne. Et enfin, pour finaliser le make-up, je vais utiliser mon petit mascara. Donc, le Curler, l'effet Fossil de chez Yves Saint Laurent, que j'ai bientôt terminé. Parce qu'il est quasiment sec. Donc forcément, il est moins performant. Mais ça reste potable, on va dire. Vous voyez la différence entre les deux yeux. C'est largement suffisant pour un maquillage de journée. On est bien d'accord ? Ce n'est pas plus mal non plus. Je vais enfin terminer avec mon Fix Plus Matte. Je vous recommande si vous avez des peaux qui ont tendance à briller dans la journée. Il est très efficace. Il faut par contre bien le checker parce qu'il y a des particules blanches qui peuvent apparaître sous forme de gouttes. Mais voilà, il faut le savoir. Et puis, moi, je vais sortir ma petite tenue. Et je vous présente ça. Je pense que, en fait, tout à l'heure, je n'ai pas bien séché mes cheveux, notamment sur les pointes. Parce que je ne savais pas encore si je voulais les boucler ou si je voulais les lisse. Mais à mon avis, je n'aurais pas le temps de je mettre juste une petite huile sèche. Et je vais les laisser, voilà, comme ça. J'aurai l'occasion de vous faire mon effet wavy parce que maintenant, je sais le faire tenir. Je pense que je vous ferai un tuto si ça vous intéresse. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, moi, j'allais préparer ma tenue et je vous retrouve juste après. Comme c'était un dimanche, le jour où je filmais cette vidéo, je me suis dit, tiens, je vais essayer ma jolie combi de chez One Piece. Celle-ci, je l'ai reçue via Octolue. Et du coup, c'était la première fois que je l'ai essayé. J'étais ravie parce que je me sentais comme dans un pyjama. Le tresson, c'est un petit peu le principe de la marque. Je la trouve quand même passe-partout. On peut même l'associer à quelque chose de beaucoup plus chic avec les accessoires, etc. Mais en mon cas, j'ai opté pour cette veste léopard que je vous avais présentée dans ma dernière vidéo. Je l'avais commandé sur Asos en passant par le site Poulpeo. C'est vraiment très, très pratique. Maintenant, je ne commande qu'avec ce principe-là. Dès qu'il y a un site qui fait partie des partenaires en général, c'est le cas dans les sites où je les commande. On remettra le lien en barre d'informations si ça vous intéresse. Ça vous offrira 5 euros à l'inscription. Et bien sûr, tous les avantages que je vous avais cités la dernière fois. D'ailleurs, j'ai atteint les 10 euros de cagnotes et je les ai transférées sur mon compte bancaire. N'hésitez pas vraiment, c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus facilement qu'on le croit. On peut en prendre facilement, entre guillemets, la main dès qu'on commence à gagner des petits sous, des petits centimes par-ci et par-là. Sur ce, je vais prendre cette petite poupette qui n'arrête pas de m'embêter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada